La loi aujourd'hui, le 1er septembre 2013, dispose, mais il faut le faire aussi également par consultation électronique. Et on croit bien que tous les membres de l'achat qui sont faits par ce type de communication. Ce point est essentiel, la participation du judo constitue aujourd'hui un élément fondamental dans le cadre de la Chambre de l'Ordre. Je rappelle que c'est ça à valeur constitutionnelle et c'est donc un peu du bloc de constitutionnalité des voies de la Bible. Et à ce titre-là, et sur ce premier moyen, nous estimons qu'il convient d'annuler le quatrième arrêté dégocatoire pris par le préfet de l'argent. Et puis sur le fond, il y en a un second. Et ce second moyen est tiré de ce que l'on sait très bien que l'épandage aérien est interdit en Europe, qu'il n'est accepté que dans des conditions dégocatoires strictes, et qu'à notre sens, les conditions qui sont prises par le préfet de cet arrêté ne respectent pas les prescriptions que l'on aurait dû se souhaiter. Et nous avons aussi, pour les mêmes conditions, demandé au juridicien ministère d'annuler la décision prise le 19-20-2013 par le préfet de l'argent. C'est une nouvelle bataille juridique et la bâtre des remiseurs qui se trouvent sur le sujet ? C'est une nouvelle bataille juridique, j'ose espérer que cette fois-là, une nouvelle démocratie ne sera pas connue. Vous savez, pour aller plus loin, nous avons déjà dit notre volonté de déposer une plainte pénale. Il ne s'agit pas simplement d'une menace, et j'attire respectueusement l'attention du préfet de Martinique, comme des ministres en charge de l'agriculture, de la santé, sur le fait qu'aujourd'hui, nous n'accepterons plus que le droit à la Martinique soit prétendu. Et nous saisirons à la fois la jubilection pénale de Martinique, s'agissant du préfet de la Martinique, mais aussi la Cour de justice de la République, s'agissant des ministres. Il faut aujourd'hui respecter la santé des Martiniques. C'est pour ça que vous avez parlé à un moment de la valse à 4 temps des dérogations ? Oui, j'ai parlé de la valse à 4 temps des dérogations, parce que j'estime qu'on ne peut pas continuer, chaque fois que les organisations écologistes, la SOPAMA, l'ANSES et d'autres encore se battent, pour que l'on respecte l'environnement dans lequel nous vivons, et bien que le préfet puisse, une fois que la jubilection s'est prononcée, et alors même qu'elle a annulé son précédent arrêté, recommencer comme si de rien n'était. Ou on en respecte les décisions judiciaires, ou quand on s'assied dessus parce qu'on estime qu'on a les moyens de passer en force, il faut savoir que la loi protège, le droit protège, et ce sont ces dispositions pénales-là que nous mettrons en œuvre à l'avenir si une nouvelle dérogation devait être prise pour permettre l'épandage à l'avenir. La décision sera rendue, nous a indiqué la jubilection très rapidement, j'ose espérer qu'elle sera rendue avant la fin de la semaine, et j'attendrai avec impatience que la jubilection ne se trouve.